Abre Maria Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous discuterons des attaques du youtubeur cédévacantiste Adrien Abosi à l'égard de l'exhortation du Saint-Père, Kérida Amazonia. Adrien prétend que l'exhortation est panthéiste, c'est-à-dire prêche que l'univers et Dieu sont la même chose. Nous avions réfuté les accusations d'hérésie contre cette exhortation dans la section communauté de la chaîne, et Adrien a tenté d'y répondre, voyant que son argumentaire y était attaqué. Par une réfutation de sa seconde réponse, nous verrons que la rhétorique schismatique porte gravement atteinte à la doctrine et à la tradition catholique. Il sera aussi mis en évidence que le discours cédévacantiste est une usurpation du véritable magistère, et une tentative de renverser l'autorité de l'église pour que les fidèles se confient non pas au pape, mais à des maîtres autoproclamés comme Adrien, qui prétendent représenter le vrai catholicisme. Mais comment on peut croire que ce type et sa secte sont catholiques ? Avant de commencer, il nous faut comprendre quels sont les postulats erronés d'Adrien, car ceci explique facilement son incompréhension du catholicisme et de la fidélité que nous devons à l'église et au pape François. En effet, sa démonstration contre Carida Amazonia et son obstination à en rejeter les explications orthodoxes s'opposent à plusieurs faits de la doctrine catholique ignorée manifestement, comme nous le constaterons. Une bonne partie a déjà été démontrée dans notre série sur Vatican II, dont nous ne répéterons pas tout. Il est toutefois bon de rappeler quelques points car selon la prétention d'Abouzi, Nous verrons qu'il ne maîtrise malheureusement pas la théologie catholique, et qu'il devrait se garder d'en parler pour le bien de l'église. Une première erreur qu'il commet est à propos du péché grave de jugement téméraire, qui consiste à soupçonner ou juger de mal le prochain sans juste raison. En effet, toute sa démonstration consiste à lutter contre les lecteurs orthodoxes du texte pour imposer une signification selon laquelle le pape aurait enseigné des hérésies, ce qui est un classique chez les sédévacontistes. Mais comme nous l'avions déjà démontré dans notre série sur Vatican II, la tradition catholique enseigne qu'un texte théologique doit toujours être lu dans un sens favorable. C'est ce qu'expliquait notamment saint Ignace de Loyola dans le catéchisme, et c'est ce que décréta le pape Sixte IV dans son encyclique de 1477, où il rappelait que la règle de la science théologique imposait que toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. C'est donc un impératif moral de chercher autant que possible à comprendre les textes dans un sens orthodoxe, ce qui fait que la lecture orthodoxe est par défaut celle du texte, pas celle qu'Adrien nous donne pour justifier son schisme, quand bien même la sienne demanderait moins de réflexion ou d'effort. On peut ajouter que même dans le cas où on ne saurait pas comment la comprendre correctement, Saint Pidis expliquait qu'il fallait accepter humblement les enseignements mal compris au lieu de sortir les cordes. Il n'y a pas besoin de chercher dans le fort interne d'Adrien pour comprendre que tout son travail fait explicitement l'inverse. Face à la possibilité d'une lecture orthodoxe et favorable, son discours défend la lecture hérétique coûte que coûte. C'est donc une lecture téméraire car elle s'oppose ouvertement à la morale catholique, indépendamment de son fort interne. Si Adrien commet cette erreur dans une ignorance sincère, ce qui serait surprenant au vu de ses prétentions, il scandalise véritablement son public en lui laissant croire qu'il ne doit pas chercher à défendre le texte. Une seconde erreur qui est aussi commune dans le milieu schismatique est de sélectionner le clerc qui lui plaît pour justifier son opposition aux enseignements de l'église. Déjà l'objectivité morale fait que la témérité d'une lecture ne dépend pas de qui l'emploie. Peu importe si un clerc l'emploie aussi, c'est quelque chose d'intrinsèquement mauvais, donc qu'aucun catholique ne devrait suivre. Pensant sauver sa cause, il citait Mgr Schneider, un évêque qui a un long historique de critique anti-papale ou anti-Vatican II et qui a tout à gagner à employer cette mauvaise méthode. C'est l'un des pires exemples possibles car en publiant des lectures téméraires, il désobéit en plus directement à ce que l'église a imposé aux théologiens d'Antonum Veritatis, à savoir de renoncer à l'expression publique intempestive de leur désaccord théologique. Il faut aussi apprendre à Adrien que ça n'est jamais la parole du théologien qui a le plus de poids et le plus de garantie dans la vérité, mais celle du magistère, comme l'enseigné Pie XII. Sélectionner quelques clercs qui critiquent le pape pour se rassurer n'a donc aucune valeur aux yeux de la théologie catholique, car c'est toujours le pape qui a le plus certainement raison, pas des catholiques hors du magistère qui croient pouvoir accuser ses textes d'hérésie. Une troisième erreur est de dire qu'un terme que le magistère n'a jamais employé auparavant, ou qui peut avoir plusieurs sens voire même un sens hérétique, ne pourrait pas être employé par le pape. Vous la constaterez au long de la vidéo. Sauf que c'est tout à fait possible et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'église, mais il est possible qu'Adrien n'était pas renseigné sur ce fait. Sans aller dans les détails car nous l'avons déjà fait, le mot consubstantiel est un bon exemple de terme autrefois hérétique adopté ensuite dans un sens orthodoxe. On ne peut pas non plus passer à côté de la scène laïcité de Pie XII, qui est bien une expression nouvelle pour la théologie catholique et qui pourrait avoir un sens hérétique, même si ça ne l'est pas. A chaque fois qu'Adrien rétorque qu'une expression n'existe pas dans la théologie, du peu qu'il en sait, ou que le magistère ne l'a jamais employé, et bien ça ne refait absolument rien. Le pape peut légitimement introduire de nouvelles expressions de la foi et la théologie catholique n'a jamais rien dit contre cela. Une quatrième erreur est de croire qu'un texte délivré par le pape ne peut jamais avoir de sens équivoque ni être mal interprété. Il croit prouver cette idée en citant Léon XIII qui dit que la foi de Saint-Pierre n'est pas obscure ou imparfaite. L'idée que le mot obscure ici signifie qu'elle ne peut pas être mal comprise par les autres ou mal exprimée et douteuse. D'ailleurs Léon XIII disait que les écritures elles-mêmes pouvaient être difficiles à interpréter et les lettres de Saint-Pierre en font partie. En vérité on doit faire la différence entre la foi et la façon d'exposer, qui elle peut être malheureusement imparfaite. Et le magistère n'a absolument jamais dit que tous ces textes étaient parfaits ou sans aucune subtilité qui pouvaient être mal comprises. Adrien ne peut qu'inventer cette règle. L'encyclique du pape Sixte IV expliquait précisément que ses déclarations sur l'indulgence plénière avaient été mal interprétées, que les scandales avaient surgi en dépit de son intention. Le pape Nicolas III jugeait que l'enseignement de Grégoire IX sur la règle franciscaine avait des parties obscures, incomplètes et insuffisantes, et qu'il exprimait son désir d'effacer les obscurités et l'ambiguïté à propos de la règle pourtant établie formellement par l'Église. Et comme nous l'avions déjà démontré, le pape Pie IV disait se réserver l'interprétation du Concile de Trente, et ajoutait qu'il fallait le consulter en cas de besoin d'interprétation ou si des difficultés et controverses émergeaient au sujet de ses décrets. On peut ajouter que l'incapacité des schismatiques à se mettre d'accord sur l'étendue de l'infaillibilité papale est une preuve que ces doctrines magistérielles peuvent être mal comprises, particulièrement par ceux qui n'ont pas eu l'éducation requise pour s'attaquer à des points de théologie qu'ils ne maîtrisent pas. En résumé, le pape François peut parfois employer des expressions subtiles et potentiellement mal comprises. Ça ne fait en rien de lui un faux pape. De toute façon, nous constatons à chaque réfutation qu'il n'y a rien de bien complexe dans les textes que les CD vacantistes surinterprètent. Il suffit de lire pour comprendre, il suffit d'attribuer aux mots leur sens pour comprendre. C'est à la portée de tout le monde d'avoir un peu de recul et de les lire de façon orthodoxe. Leur constante accusation poussée à l'absurde de mauvaise ambiguïté fait sérieusement penser à Jean Calvin, qui faisait le même type d'accusation contre le concile de Trent. Celui-ci n'était vraisemblablement pas bien disposé à comprendre ces textes correctement, exactement comme les schismatiques. Le sophisme prévisible serait bien sûr de dire que, comme par hasard, ça n'a rien à voir avec eux, car eux ont la prétention d'être objectifs avec la fameuse mascarade du « constat objectif » qui n'est dans la pratique que leur opinion personnelle. Mais au fond, tous les schismatiques et hérétiques de l'histoire ont eu la prétention d'être objectifs, dont Luther lui-même persuadait de mieux connaître la théologie que le pape. La comparaison est donc tout à fait logique et se tient totalement. Cela nous mène enfin à relever un sophisme qu'Adrien et ses compères commettent fréquemment, et vous aurez l'occasion de le constater ici. À chaque fois qu'ils accusent le pape d'un mauvais geste ou d'une mauvaise parole, il est souvent facile de les réfuter en retrouvant des situations similaires dans la théologie catholique de l'histoire sans qu'aucune condamnation n'ait eu lieu. Leur sophisme consiste à sélectionner arbitrairement des éléments secondaires pour justifier de faire un deux poids deux mesures, et dire que ça ne compte pas dans un cas, alors qu'en réalité, l'objet de la comparaison reste le même. Ils le font en plus de façon purement ad hoc, c'est-à-dire pour fuir leur propre incohérence dès qu'elle est mise en lumière. De sorte à ce que si un pape ou un saint d'avant un Vatican II prononce une parole qu'ils viennent de condamner, ils trouvent des excuses fallacieuses pour ne pas réagir de la même façon, ou bien ils la condamnent aussi alors que le magistère n'a en vérité jamais rien dit contre. On se retrouve donc à dire qui a enseigné publiquement des hérésies à la place de l'Église. Cela va bien sûr contre le catholicisme qui n'a pas manqué de condamner ceux qui s'érigeaient en maîtres dans l'Église par la publication du livre et prétendaient pouvoir juger de questions théologiques à sa place. Une fois que tous ces faits sont acceptés, la démonstration suit d'elle-même. La lecture authentique de Querida Amazonia, c'est-à-dire à la lumière de la théologie et de la morale chrétienne, mène à en reconnaître l'orthodoxie. Adrien n'en a pas tenu compte, peut-être par une ignorance grave, condamnant explicitement la lecture charitable que nous en avions faite. Mais la réfutation de ces calomnies démontre même que la lecture orthodoxe était aussi la plus cohérente avec les propos du pape, la plus raisonnable. Et c'est là que les gymnastiques mentales d'Adrien entrent en jeu pour tenter de forcer un sens hérétique. Un peu de netteté intellectuelle. Adrien abosi à réaliser dans sa radio une diatribe envenimée d'insultés de colère Et les conciliaires bébêtes vont gober tout ça, bien entendu. Ce type est un clown. Visant à prouver que le pape prêchait le panthéisme dans son encyclique, donnant à son public peu averti des citations découpées de Querida Amazonia, étant prêt à nous faire croire que le pape de l'église catholique aurait confondu la création avec le créateur et prêché que Dieu n'est autre que la création elle-même. Mais qu'en est-il réellement ? Déjà, le pape François a rejeté le panthéisme plusieurs fois publiquement, ce qu'Adrien ignorait visiblement, qu'il a toujours fait la différence entre la création et le créateur et qu'il n'a dit absolument nulle part que la Terre et Dieu étaient littéralement la même chose. Présumé qu'il serait d'un coup devenu panthéiste et donc absurde. Et même si Adrien part évidemment du postulat erroné selon lequel il n'aurait pas vraiment été élu, nous verrons qu'Adrien ne fait que des déductions très douteuses, des extrapolations et des conjectures étrangères au texte pour incruster un panthéisme de force dans les mots du pape en faisant appel à des règles du magistère qu'il a purement inventées. Au numéro 56, notre Saint-Père nous appelait à réveiller notre sens de l'esthétisme et de la contemplation, disant qu'il fallait apprendre à observer ce qui est beau, sans quoi on en userait et abuserait sans scrupules. Il disait ensuite qu'en revanche, si nous entrons en communion avec la forêt, notre voix s'unira facilement à la sienne et deviendra prière, citant une poète amazonienne. Et Adrien s'est scandalisé, s'imaginant qu'une communion est uniquement une communion entre les fidèles et Dieu, sous-entendu, la forêt est littéralement Dieu. Si nous entrons en communion avec la forêt, avec la forêt, le mec il est au premier degré là, ça ne veut rien dire d'un point de vue catholique, d'un point de vue scolastique, ça ne veut rien dire. Mais si on doit rentrer en communion avec la forêt, attribuons au mot leur sens. On ne peut être en communion qu'avec une divinité et avec les fidèles qui adorent cette divinité. Si Bergoglu nous dit d'entrer en communion avec la forêt, c'est qu'il faut rentrer en communion avec la nature et que la nature est divine. Je répondais qu'il n'existe aucune restriction de la définition de communion dans le catholicisme, ce qu'il a été incapable de prouver. J'ajoutais qu'en plus le contexte qui est la citation d'un poème démontre que le pape n'a pas voulu user de terme théologique strict au sens littéral, mais symboliser la contemplation de la création qui est le sujet du paragraphe. Étant donné que son sens contextuel était poétique, alors c'est moralement et rationnellement la compréhension symbolique de la communion que l'on doit faire, comme la doctrine catholique et la raison l'imposent. J'ai même montré que ce symbolisme de nature divine existait déjà dans le catholicisme, avec saint Jean de la Croix que le pape citait dans l'audate aussi. Mais en plus, le pape expliquait que les merveilles du monde, que saint Jean disait divine, n'étaient pas réellement divines et que c'était seulement dans un sens mystique. Cette citation prouve définitivement que pour le pape François, la création n'était pas littéralement divine, ce qui réfute déjà le panthéisme qu'Adrien essaie de projeter. Et Adrien a répondu par des erreurs grossières que nous distinguons ici. Une première est de parler comme s'il était impossible que le pape utilisait le mot communion dans un sens symbolique, comme s'il avait une quelconque autorité sur ce qui doit être dit ou non par le pape. Il disait que le contexte ne pouvait pas être poétique, mais strictement théologique en raison du fait que c'est un texte de l'Église. Rappelons encore que la référence directe au poème est une preuve du contraire. En fait le chapitre cite des poètes tout le long, donc ce n'est pas parce qu'Adrien s'est inventé une règle selon laquelle tout encyclique devrait uniquement porter sur des définitions théologiques littérales que c'est le contexte du paragraphe. D'ailleurs son argument selon quoi l'Église en est l'auteur se retourne contre lui. Si le texte vient de l'Église catholique, alors il est bien plus vraisemblable et cohérent qu'il est un sens orthodoxe. Et c'est ça la lecture prioritaire, pas sa lecture téméraire comme on a déjà vu. Attention ! Attention, pas de confusion ! Il faut aussi expliquer à Abosi que les papes ont utilisé des termes poétiques depuis longtemps. Léon XIII citait Tertullien en disant que nous avions une mère commune, la nature. Maternité littérale ou simple symbolisme ? Pie XI louant la poésie de Saint François disait qu'en parlant aux animaux, ils semblaient s'être joints à eux dans une sorte de fraternité. Fraternité littérale ou simple symbolisme poétique ? Pie XII disait que la voix de la nature parlait dans les sages-femmes et mettait la joie dans leur cœur. Nature littéralement personnifiée ou simple symbolisme ? Les faits sont là. Adrien a tenté d'inventer des règles qui n'existent pas dans les écrits magistériels et s'est retrouvé à contredire la véritable tradition catholique qui n'a jamais vu aucun mal dans les expressions poétiques. Benoît XV disait que les arts de la musique et de la poésie promouvaient le savoir des choses sacrées et pouvaient servir à écarter les hérésies. Adrien n'aurait pas fait cette erreur s'il maîtrisait vraiment son sujet. Parce que moi je préfère parler des sujets que je maîtrise. Ce serait aussi prévisible qu'il fasse une vaine pirouette en disant que pour ses papes ça ne compte pas en inventant de nouvelles conditions ad hoc. Pour connaître le contexte d'une phrase, il faut lire le paragraphe dans lequel elle s'inscrit. Et on lit ici la citation d'un poème. C'est donc explicite qu'il parle en termes poétiques. Et le fait qu'il emploie des mots religieux ne change rien. Parce que ces mots sont précisément attribués à la forêt de façon symbolique. Ce qu'on nomme en poésie une personnification. Même si c'est peut-être trop subtil pour Adrien, ces mots servaient explicitement à symboliser la contemplation de la nature qui était encore une fois le sujet du paragraphe. Tant pis s'il s'imagine que l'Église impose des définitions uniques à des mots, ce que nous avons déjà réfuté. Adrien disait aussi que l'exemple de saint Jean de la Croix ne comptait pas parce qu'il n'était pas du magistère. Mais cet argument est fallacieux. Car le magistère l'a canonisé en valorisant et citant depuis des siècles ses écrits. Ce qui prouve que ces belles expressions mystiques sont tout à fait acceptables pour le catholicisme. Et on n'a pas eu à attendre plusieurs siècles pour qu'Adrien nous apprenne qu'elles étaient en fait des hérésies publiques. En inventant des hérésies, Adrien fait ce que les cédés vacantistes font faute d'avoir un vrai magistère. Parler en son nom et définir des propositions hérétiques à sa place par pur libre examen. Si des saints l'ont dit sans jamais qu'elles ne soient condamnées, alors ces expressions sont valides. Et le pape a toute l'autorité pour les valider. En prétendant que communier avec la forêt veut forcément dire communier avec Dieu. Et en se revendiquant d'un dictionnaire imaginaire, Aposi démontre qu'il ne maîtrise pas son sujet. Premièrement car le pape François lui-même fait la distinction entre la communion avec Dieu et la communion avec la création. Ce qui montre que sa vraie compréhension du terme réfute le panthéisme. Deuxièmement car la communion a déjà été utilisée pour autre chose que Dieu ou les fidèles dans un contexte catholique. Contrairement à ce qu'Adrien dit. On ne peut être en communion qu'avec une divinité et avec les fidèles qui adorent cette divinité. Pidouz disait par exemple que les spectateurs de films entraient en communion de sentiments avec les protagonistes. C'est-à-dire des personnages fictifs. Ce qui détruit déjà la définition restreinte qu'a posé Adrien à l'église. Pour ce qui est de la création, ça fait au moins un siècle que des auteurs catholiques et des clercs non panthéistes disent que nous pouvons être en communion avec la nature. Dont des textes auxquels l'église a donné l'imprimatur ni l'obstate. Donc c'est un fait, il n'y a pas un seul sens du mot communion dans le catholicisme. On ne peut être en communion qu'avec une divinité et avec les fidèles qui adorent cette divinité. La vérité est que communier avec la nature et sa forêt et savoir vivre en harmonie avec elle et l'apprécier à sa juste valeur, c'est une contemplation de la création de Dieu dans la prière. En même temps, une des définitions du mot communion en français est d'avoir une affinité avec le monde extérieur, notamment par nos sens. Et c'est ce qu'est la contemplation de la création dont le peuple parle en contexte. C'est donc une forme catholique de communion, n'en déplaise aussi des vacantistes. Il suffit de lire pour comprendre, il suffit d'attribuer aux mots leur sens pour comprendre. Dans le numéro 74, le pape enseigne que la relation avec Jésus n'est pas contraire à une vision fortement cosmique du monde qui caractérise ses peuples. Parce qu'il pénètre lui aussi toutes choses. Le pape cite Saint-Thomas Taquin qui explique que Dieu est en toutes choses par sa transcendance. Adrien nous prétend que la vision cosmique dont le pape parle ici confond la création avec Dieu, ce qu'il invente totalement. La vision du monde cosmique selon lequel la divinité ne fait qu'un avec le cosmos est l'inverse de l'incarnation. Il essaie de lire dans les pensées du pape alors que le pape décrit explicitement à une mystique leur reconnaissance de l'unité de la nature et de son admiration. Donc pas une mystique panthéiste. La lecture d'Adrien est d'autant plus incohérente et contre-intuitive que le pape François cite explicitement la conception de Saint-Thomas. Adrien n'a en fait rien répondu d'autre que des affirmations gratuites. Prétendant juger l'effort intérieur des amazoniens comme si tous les peuples dont parlait le pape ici confondaient la création et Dieu et comme s'ils parlaient d'une idole. Le pire c'est qu'en pensant confirmer le panthéisme, il a cité une phrase du pape qui dit explicitement que la nature est une création d'un créateur. Alors que cela est en contradiction directe avec le panthéisme. Mais par un sophisme lamentable, il a prétendu que si commettre un abus contre une création était aussi commettre un abus contre son créateur, une relation évidente de cause à effet, alors la création et le créateur étaient la même chose. Cela montre qu'il ne maîtrise même pas les bases élémentaires de la logique. Bah oui je suis incisif, parce que quand on défend la foi catholique, on sort le glaive. On n'est pas là pour rigoler. Le Saint-Père dit aussi que pour l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. À cela, j'en répondais que c'était évident que la partie de l'univers matériel dont il parle était le corps du Christ. C'est pourquoi on parle de partie. Extrapoler pour dire que toute la création est intégrée dans sa personne contredirait même cette phrase. Mais vu la réponse d'Abosi, qui continuait à parler comme si le Pape n'avait pas justement précisé qu'il avait intégré seulement une partie de l'univers matériel, on comprend qu'il n'a même pas été capable de lire le texte attentivement. L'humanité du Christ était une partie de l'univers matériel, car comme le veut la définition française de l'univers, qui est la totalité des êtres et des choses, si on parle de l'univers matériel, alors il s'agit de tout ce qui est matériel. Le corps du Christ étant matériel, il faisait bien partie de l'univers matériel. C'est tout à fait logique et cela demande très peu d'efforts intellectuels. Mais il nous a fallu assister Adrien dans cette tâche, ce qui en dit très long sur son niveau. Adrien a aussi tenté de faire appel à une citation de Lodato Si qui dit que le Christ s'était uni à la terre en étant formé dans le sein de Marie, comme si ça prouvait que le Christ s'était littéralement incarné en la planète Terre, alors que même le paragraphe rappelle qu'il n'en est le créateur. En français, c'est bien plus logique de comprendre par là que le Christ s'est uni à la terre en étant véritablement venu vivre avec celle-ci, assumant la nature humaine qui dépend d'elle. Adrien ne semble pas comprendre le mot s'unir ici, ignorant peut-être la polysémie des mots français, comme si cela n'avait qu'une signification matérielle. Mais on le définit aussi comme un lien de communication ou même une coopération et coexistence. Sa compréhension restreinte de l'union ferait tomber bien des grands catholiques dans l'hérésie. Par exemple, Pie XII disait que les non-catholiques nous étaient unis par le lien spirituel de la foi en Dieu. Si on appliquait la définition unique d'Adrien, alors la déclaration de Pie XII voudrait dire que les catholiques et les non-catholiques sont les mêmes personnes. Saint Bonaventure disait que par sa médiation entre Dieu et l'homme, Marie permettait au ciel de s'unir à la terre. Mais là encore, pas besoin d'être un génie pour comprendre que le ciel n'est pas littéralement devenu la terre. L'erreur sémantique d'Adrien nous fait fortement penser à l'erreur des schismatiques vis-à-vis de l'union du Christ avec tous les hommes, telle qu'enseignée dans la théologie catholique. Et nous avons déjà traité cette question dans une autre vidéo. Toujours au numéro 74, le pape nous dit que le Christ est glorieux et mystérieusement présent dans les choses de la nature, comme le Seigneur qui règne dans la création. Là encore, Abosi concluait que le Christ était non seulement présent dans les choses de la nature, mais qu'il était la nature. C'était incarné en elle. Et le Christ n'est pas incarné dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons. C'est du délire. A cette lecture absurde qui contredit clairement le sens de la phrase, il n'était pas compliqué de répondre que le pape avait précisé que sa présence était mystérieuse. D'ailleurs, sa citation de saint Thomas qui le précédait prouvait qu'il ne s'agissait que de transcendance. Faute de pouvoir justifier sa lecture matérialiste forcée du mot mystérieusement, Adrien n'a fait que réaffirmer ses interprétations faussées que nous venons de réfuter, ce qui prouve que même devant des solutions évidentes, celui-ci préfère s'endurcir dans ses erreurs. Son argument est véritablement circulaire ici. Il sait que ses phrases sont panthéistes uniquement parce qu'il les a jugées témérairement comme panthéistes, mais il n'a en réalité rien prouvé. Au numéro 73, le pape expliquait que l'inculturation impliquait de conserver la mystique autochtone qui enseignait l'interdépendance de la création, la considération de la vie comme d'un don, ainsi que l'admiration de la nature. Au point 78, il ajoutait qu'il ne fallait pas dire que tout tenait de la superstition ou du paganisme, car il faut savoir reconnaître le blé au milieu de l'ivraie, c'est-à-dire le bien au milieu du mal. Démontrant son ignorance de la question, Adrien exclamait que ce n'était pas possible de valoriser les choses bonnes dans la mystique des amazoniens, que tout était mauvais sans exception. L'Église a toujours enseigné que les dieux des païens sont des démons. Tout est à jeter dans la mystique païenne. Tout est à jeter. Tout. 100%. À cela, il me suffisait de répondre en ayant recours à la Sainte Tradition, qui a très clairement expliqué la même chose que le pape, à savoir que l'évangélisation impliquait de conserver ce qui est bon et vrai dans les croyances païennes, et de le distinguer de ce qui est erroné. C'était très clairement ce qu'enseignait le pape Pie XII dans Evangélie Praecones, ne méprisant pas les croyances païennes. Soulignons bien qu'il s'agit ici de croyances religieuses, non pas juste de cultures, car Pie XII fait la distinction. Le pape parlait bien de religion, contrairement à ce qu'Adrien a essayé de dire sur sa radio. L'Église a conservé les bons éléments des croyances païennes. Elle a conservé des enseignements d'Aristote, elle a conservé des architectures, etc. Bon, des infrastructures, etc. C'est d'autant plus clair qu'il parlait de valeurs spirituelles dans Soumy Pontificatus, et de biens dans les religions ailleurs, donc il ne saurait pas détourner des textes aussi explicites. On peut aussi répéter que le numéro 73 prouve que la mystique dont parle le pape François est celle qui enseigne l'interconnexion de la création et sa contemplation. Il ne parle pas du tout de celle qui enseigne que la Terre est Dieu. Le pape ne fait pas non plus mention d'idoles ici, ni ne dit que les idoles sont bonnes. On ne peut que constater qu'Adrien le calomnie. Le pape dit explicitement le contraire en définissant cette mystique par des éléments qui peuvent être acceptés, dissociés précisément de la superstition et du paganisme dont il ne parle que comme d'un mâle, de l'ivraie. Dans sa réponse, Adrien essaie de nous faire croire que la mystique dont il parle ici est l'adoration d'une idole, mais c'est encore le même mensonge. Adrien répond aussi que Pie XII ne fait pas l'apologie du panthéisme, certes, mais François non plus, et ajouterait que l'argument d'Adrien ce n'est pas ça à la base. Son argument c'était de dire que tout est à jeter, non pas que des choses peuvent être gardées. Tout est à jeter dans la mystique païenne. Tout est à jeter. Tout, 100%. Ce qui réfute Pie XII directement. Mais il faut croire qu'il s'est rendu compte de son erreur en cours de route et qu'il a essayé de la passer sous le tapis. On passera aussi sur sa théorie de la révélation primitive qui n'est pas non plus un dogme défini pour le magistère, même si on pourrait facilement la concilier avec le texte qui ne fait que parler de découverte de ses éléments amazoniens dans le temps. Jean répondait aussi qu'une admiration sacrée de la nature ne rend pas la nature divine, ce qu'Adrien prétendait, car c'est une extrapolation et logique du terme. C'est l'admiration qui est sacrée ici. Et elle peut l'être en tant qu'admiration de la création de Dieu, qui est là encore le contexte du texte. Il rétorquait que c'était la définition donnée par le dictionnaire, sans ne citer aucun dictionnaire. Faisons cet effort à sa place. Le sacré renvoie aussi à ce qui est d'inspiration religieuse et à l'expression religieuse. C'est la langue française qui veut ça. Une admiration de l'œuvre créée par Dieu peut donc être sacrée, parce qu'elle nous fait reconnaître la grandeur de Dieu et la présence de Dieu, comme le démontrait saint Jean de la Croix. Mais est-ce que ça veut dire que l'objet de l'admiration est Dieu ? Non. Mais si notre admiration pour la nature doit être sacrée, donc divine, c'est que la nature, encore une fois, est divine. C'est simplement un sophisme qu'Adrien nous a fait là. Et ça n'était pas sa première bourde en terme de raisonnement logique. Ce serait comme dire que l'art sacré transformerait les peintures en dieux, ou ne présenterait que des dieux. Ce qui est totalement faux. Mais peut-être qu'Adrien ne maîtrisait pas les définitions françaises du terme. Parce que moi je préfère parler des sujets que je maîtrise, vous voyez. Poursuivant dans sa distinction entre le bon grain et l'ivraie, le pape disait qu'il était possible de garder un symbole autochtone sans le qualifier nécessairement d'idolâtrie. Adrien prétendait que ça ne pouvait être que de l'idolâtrie et que ça n'était pas possible. Il est possible donc de recueillir un symbole païen sans que ce soit idolâtre. Encore une fois, il procède par affirmation pour dire le contraire de la vérité. Et les conciliaires bébêtes vont gober tout ça, bien entendu, ils en ont beaucoup gober déjà, bon bref. Mais j'expliquais que de fait, un symbole païen pouvait être séparé de l'idolâtrie. Et que c'est ce qui est arrivé plusieurs fois dans l'église. Je donnais l'exemple de la divinité antique et de Mars qui n'était plus qu'un symbole artistique sur la porte du Filarité, érégé par le pape Eugène IV dans la basilique Saint-Pierre. Il a fallu attendre 2020 pour qu'Adrien nous apprenne que c'était une erreur architecturale de la Renaissance, bel euphémisme au passage. Mais c'est assez ironique venant de la part de quelqu'un qui prêche au nom d'une chaîne qui arbore une idole païenne et en porte fièrement le nom. Si pour lui une idole est toujours une idole, un démon, et la recueillir sans qu'il y ait d'idolâtré est contraire à la vérité, alors mesdames et messieurs, la chaîne Radio Athéna est officiellement une chaîne idolâtre, selon son animateur lui-même. De recueillir un symbole païen sans que ce soit idolâtre. Encore une fois, il procède par affirmation pour dire le contraire de la vérité. Mais jamais l'Église n'a enseigné qu'il fallait conserver quoi que ce soit le plus micro détail des divinités païennes, des mystiques païennes et des mythes païens ou des symboles païens. Jamais l'Église n'a enseigné ça. Pourquoi ? Parce que comme il est dans les psaumes par la bouche du roi David, psaume 96, verset 5, les dieux des païens sont des démons. Si les idoles sont toujours des démons, il faudrait plutôt appeler sa chaîne Radio Démon, car c'est toujours ce que c'est selon lui. Face à cette contradiction ironique, on anticipe déjà son sophisme que nous avions déjà défini. Il va très certainement nous dire que, comme par magie, cela ne compte pas pour sa chaîne YouTube, et que ça ne compte que pour les églises ou pour un certain contexte. Mais de 1, ce serait clairement une pirouette ridicule qui ne duperait que Zéphane parce qu'il n'a jamais donné des conditions à la base. Il a clairement dit que c'était un mal en tous points. De 2, parce que les conditions qu'il peut bien inventer n'existent pas. Seul le pape décide des circonstances, par un laïc qui pense mieux savoir que tout le monde ce que tout catholique bien éduqué sait. Je donnais d'autres exemples de symboles qui pouvaient être à la base païens puis dissociés de l'idolâtrie, comme l'image de la Mère Terre que saint François employait dans le Cantique du Soleil, les temples païens conservés par saint Grégoire pour mieux convertir les païens d'Angleterre, ou encore la coutume de rendre hommage à Confucius et de faire des cérémonies devant son image acceptée par Pie XII à l'encontre de ses prédécesseurs. Adrien a répondu à cela par un sophisme de l'homme de paille, en répondant comme si j'avais utilisé ces exemples pour dire que l'idolâtrie païenne devait être conservée. Mais c'est totalement faux, il suffit de savoir me lire. Mes exemples visaient à montrer que des symboles qui avaient un sens païens pouvaient être gardés et justement perdre leur sens erroné. Donc son argument de base, qui je le rappelle, est qu'un symbole païen est toujours idolâtre, va contre la tradition catholique. J'ajoutais qu'il n'y a que les schismatiques pour dire que les fidèles d'Amazonie ont adoré la forêt ou le symbole de la terre-mer. Jamais eux-mêmes n'ont déclaré une telle chose. A cela, Adrien répondait en disant que le pape avait promu l'idolâtrie avec la statuette de la Pachamama, dont il ne parle pas une seule fois dans l'exhortation. Mais Adrien se contredit, parce qu'il sait que le pape disait clairement que rien n'avait été fait dans l'intention d'idolâtrie. Il avait dit qu'il n'y avait pas d'intention idolâtre. Donc le pape n'a jamais utilisé la statue pour qu'il y ait d'idolâtrie. Ce serait de la canonie pure et simple. La mère-terre peut devenir un symbole artistique, car ce symbole existe dans le catholicisme sous forme poétique, comme le prouvait l'exemple de saint François. Un symbole, c'est même ce que cette statue a toujours été pour les organisateurs, car les sources officielles sont unanimes pour dire que ce n'était pas une idole païenne, en dépit de ce que croient les critiques qui n'ont jamais été sur les lieux ni parlé à ces amazoniens. En plus, Adrien admet lui-même qu'il ne sait rien de ses fidèles, donc il commet une grave présomption en affirmant gratuitement et sans preuve concrète qu'ils sont panthéistes, ou qu'ils ont dans leur fort intérieur adoré une statue. Mais le pire, c'est que comme je le disais, l'encyclique dit clairement que ce qui est recueilli est ce qui n'est pas idolâtre, et qu'il faut un processus de purification. Donc même si c'était une idole, jamais le pape n'a dit qu'il fallait garder son adoration, il l'a explicitement nié. Si Adrien avait fait deux minutes de recherche, il aurait vu que le pape parle systématiquement en mal de l'idolâtrie, mais visiblement il parlait encore de ce qu'il ne maîtrisait pas. Parce que moi je préfère parler des sujets que je maîtrise, voyez. Dans un autre passage, le pape disait que dans les sacrements, le divin et le cosmique s'unissaient en les peuples. Sans surprise, Adrien comprenait le mot unis complètement de travers, en parlant comme s'il ne pouvait s'agir que d'une communion spirituelle avec les choses du monde. Le divin et le cosmique, la grâce et la création s'unissent en eux. C'est faux, c'est théologiquement impossible d'un point de vue catholique. Pourquoi ? Je le répète. Pour s'unir avec le divin, il faut la grâce. La grâce sanctifiante d'ailleurs, notamment. Je lui répondais que l'intégration de la foi chrétienne, c'est-à-dire son acceptation en Amazonie et les saints sacrements, étaient simplement un point de rencontre entre le monde et Dieu. Et qu'est-ce qu'a répondu Adrien ? Rien de concret. En fait, il n'a fait que dire qu'il n'a jamais entendu parler de cette union dans le magistère. Et comme on l'a déjà vu, ce n'est pas un argument valable pour la théologie catholique. Il s'est même enfoncé dans sa mauvaise compréhension du français, en disant que les prêtres étaient des médiateurs entre Dieu et les hommes, comme si ça réfutait quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'il y a un médiateur que les hommes ne peuvent pas s'unir à Dieu. C'est un sophisme ridicule. Comme on l'a déjà démontré, une union peut se faire par un lien. Ici, la présence de Dieu sur terre dans la foi et les sacrements. C'est le même langage qu'employaient les théologiens en parlant du fait que le ciel s'est uni à la terre par le Christ, sans n'en faire aucune fallacieuse confusion matérielle. Si on attribue justement au moins leur sens, comme il aime si bien dire, on ne peut justement pas comprendre que Dieu et le cosmos sont la même chose, mais simplement qu'ils sont liés, entrent en contact, définition du mot « unir » que l'on a déjà démontré. À la fin, c'est même la prière à la Sainte Vierge qu'Adrien a complètement détourné. Le pape demandait à la Vierge de se montrer dans les choses de la nature. J'en exposais le contexte en montrant qu'il demandait poétiquement à la Sainte Vierge de montrer sa présence dans la création en en prenant soin. Je disais aussi que conclure quelle est la création était absurde, mais a priori Adrien voyait plutôt un problème avec le fait de la voir dans la nature, ce qui n'est évidemment pas littéral. Comme on voit Dieu à travers son œuvre, on peut voir la Vierge à travers la beauté de la création pour laquelle elle prie. En fait, faute d'avoir des arguments valables, il a simplement continué à nier aveuglément le sens poétique de ces termes, et a imaginé que le magistère ne peut pas en employer. C'est justement parce que la beauté de la création est préservée qu'on peut y voir la présence de la Sainte Vierge, et il est clairement expliqué que c'est parce qu'elle en prend soin. Un autre point qu'il critique est qu'elle soit dite mère de toutes les créatures. Cette expression existait déjà chez Saint Bonaventure et Saint Maximilien Kolbe, qui la faisait mère des créatures en vertu du fait qu'elle est la mère du créateur. Mais de toute façon, le pape disait qu'elle est comme une mère. C'est donc une comparaison. Ça ne veut pas dire qu'elle est littéralement la mère des choses naturelles, et c'est à la hauteur de n'importe quel élève au collège de saisir cette figure de style, sans exagération. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de vous, là, quand même ? Boudamant, il faut ouvrir les yeux, hein. Mais on dirait qu'Adrien n'est pas capable de penser les choses en dehors de son vocabulaire limité. Il ne peut pas comprendre des mots polysémiques, ni comprendre des figures de style. Il méprise vraisemblablement la poésie qui a caractérisé la mystique catholique depuis des siècles, et qu'on trouve aussi dans les psaumes et les quantiques bibliques. Dans sa dernière émission, il moquait la citation du poète Vinicius de Moraes, disant que seule la poésie pouvait sauver ce monde. Mais en contexte, le pape ne faisait que l'utiliser pour symboliser la libération du consumérisme destructeur de la nature. Il ne parlait pas du salut divin à ce moment précis, comme Adrien le laisse entendre. Et le contexte montre que c'est évident. Nous pouvons conclure qu'Adrien ne maîtrise pas la théologie et la tradition catholique comme il le prétend, et n'est pas en mesure d'exprimer quoi que ce soit d'autre que des opinions piésées. Il affirme gratuitement des règles de foi qui n'existent pas, et prétend pouvoir les exiger du magistère, en limitant notamment le catholicisme à un style robotique et littéral, mais son exigence est absolument nulle et illégitime. Pire, il ne paraît pas avoir des compétences linguistiques pour comprendre de simples mots ou figures de style. Comme il l'admet, il ne connaît rien des fidèles d'Amazonie tout en prétendant dire ce qu'il croit à leur place. Il se contredit même régulièrement et fait de sa propre chaîne une valorisation de l'idolâtrie. Comment un public catholique, sachant à présent tout cela, peut-il faire confiance à Adrien Abosi sur les questions de théologie, simple laïque qui s'improvise enseignant du magistère ? Comment peut-il avoir la naïveté de penser que quand Adrien affirme quelque chose à ce sujet, celui-ci serait objectif, alors qu'il est contredit par des milliers d'évêques dont saint Pierre lui-même, la sainte tradition et parfois même ses propres propos ? Que faut-il pour ouvrir les yeux ? Que faut-il de plus, bon sang ? La vérité est que lui et les individus de son acabit n'ont aucun crédit. Ils n'ont aucune capacité pour dire qui est la vraie église ou qui est le vrai pape, peu importe les livres qu'ils tentent de vous vendre. Et c'est pour ça que la doctrine a toujours dit qu'il fallait suivre le magistère vivant, non pas quelques personnes qui se revendiquent d'un magistère fantôme, abstrait, qui n'exerce aucune autorité réelle et qu'ils prétendent substituer par leur enseignement individuel illégitime. Mais comment on peut croire que ce type et sa secte sont catholiques ? Faute d'avoir un quelconque magistère enseignant de leur côté, élément pourtant essentiel de l'église chrétienne, ils se voient forcés de faire comme s'ils détenaient son objectivité, allant jusqu'à inventer des règles, des hérésies, des définitions, des condamnations que le magistère n'a jamais prononcées. Et cela est malheureusement le comportement qu'ont eu tous les schismatiques dans l'histoire, desquels Adrien fait définitivement partie, jusqu'à ce qu'ils s'en repentent. Donc bon, priez pour moi ! Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de réfutations de ce genre. Soyez bénis et allez en paix. Abonnez-vous si vous voulez. Abonnez-vous si vous voulez. Abonnez-vous si vous voulez. Maaman. Sous-titrage ST' 501